bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur audacity et où sera question du copier-coller de boucle audio pour répondre à la question d'un abonné qui est embêté en fait il a une boucle audio qui dure donc un petit instant donc il souhaiterait faire un copier-coller de chacune des parties boucles pour les mettre à la queue le le de façon à ce que sa séquence dure un peu plus longtemps alors je vous expliquer deux méthodes on va prendre un exemple tout de suite voilà donc j'ai une boucle je l'importe dans audacity voilà on va réduire l'affichage voilà donc la lecture en boucle je le rappelle vous appuyez sur shift et lecture donc je sais que là ma boucle elle est pile poil qu'est-ce qu'on fait on va la sélectionner on fait édition copier commande c et après coller commande v donc si on fait commande c et après on fait coller eh ben il colle pas la suite on va sélectionner alors ici je rappelle quand vous êtes avec votre curseur quand c'est comme ça votre boucle été sélectionné donc vous la sélectionner ici on vous fait votre copier après vous allez vous placer si je me place par exemple mon lecteur ici que je fais commande v pour coller il va me la coller ici sauf que ben je vais avoir un trou entre les deux commande z pour annuler donc l'astuce c'est d'arriver au plus proche et vous voyez que là j'ai une petite main et à un moment vous voyez qu'il ya une ligne jaune ici qui apparaît ça c'est le point de coupure donc c'est ici à cet endroit là hop juste après la main qu'il faudra cliquer pour placer votre curseur et là vous faites commande v ainsi si je sélectionne tout je fais une lecture en boucle voilà j'ai une lecture parfaite après si vous voulez pas vous embêter à vous ajuster en grossissant avec la loupe il ya une méthode qui est plus simple c'est vous sélectionnez donc je fais commande z pour annuler vous sélectionnez votre boucle vous faites un copier ou une commande c'est vous placez votre curseur n'importe où commande v pour coller et vous prenez l'outil de glissement temporel et vous le collez vous allez complètement à gauche et là il va se coller pile poil on sélectionne une autre partie commande v outil glissement et hop je sélectionne tout shift commande et vous verrez que votre boucle sera parfaite voilà donc une petite technique qui vous permettra de copier coller vos boucles à l'infini pour par exemple travailler sur une partie de votre composition avec votre rythmique à l'infini suivant un temps donné voilà bon bah j'espère que ce tuto aura pu aider l'abonné et puis les autres qui écoutent n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501